Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. 90 ans et pleine de vie, vous avez entendu. Récemment, j'étais en Espagne pour du boulot. Je rentre dans un restaurant et je vois une table de 30 ou 40 personnes. Et il y avait les enfants, les petits-enfants, les cousins, les neveux. Ça se voyait que c'était une réunion familiale. Et j'appelle le serveur, je dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'anniversaire d'une homme de 90 ans. Je vais aller voir et je me suis levée pour aller les observer de loin. Et j'ai vu que cette dame était pleine de vie. Elle était au mieux de sa forme. Mobilité incroyable, audition incroyable, élocution incroyable. Je dis, ce n'est pas grave, je vais aller la voir. Et je suis allée la voir en disant, écoutez, je suis désolée. Je sais que vous fêtez vos 90 ans, c'est un événement familial, mais je veux juste m'entretenir avec vous. Je fais un métier qui est dans le coaching. Et des gens comme vous, moi, j'aimerais pouvoir partager votre modèle pour que ça serve d'exemple à d'autres personnes. Alors, dites-moi, c'est quoi votre secret ? Elle m'a dit, je n'ai jamais arrêté de rêver. Et encore maintenant, je rêve. Pour mes 90 ans, j'ai fait ma petite liste de rêves de ce que je veux réaliser cette année. J'ai fait, quoi ? Mais c'est extraordinaire. Elle m'a dit, oui. Et je dis, vous avez un autre secret, madame ? Elle me fait, oui. Je rie tous les jours. Je m'arrange toujours pour rire tous les jours et pour avoir autour de moi des gens très positifs. Les gens qui ne sont pas positifs, j'évite de les rencontrer, j'évite de m'entretenir avec eux. Et je dis, et vous auriez un troisième secret pour moi ? Elle me dit, oui. Je fais quoi ? C'est quoi ? Je fais du sport. Je fais, pardon ? Elle a fait, oui. Tous les jours, je fais ma petite demi-heure de marche. Et ça, depuis plus de 60 ans. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir à quel moment tu as arrêté de vivre parce que tu as fait attention à ton environnement. Tu es trop vieille, ce n'est plus ton âge. Tu es trop vieux, tu auras l'air ridicule si tu fais ça. Mais enfin, mais on ne fait pas ça quand on a la condition physique que tu as. Il est trop tard pour démarrer. Et bien, je suis venue te dire aujourd'hui que si cette dame de 90 ans, alors j'aimerais juste que tu saches qu'elle n'avait pas de problème d'audition. Je lui parlais, elle n'avait pas de problème. Pour m'écouter, elle n'avait pas de problème pour me répondre. Ses phrases étaient remplies de joie, d'énergie, de bien-être. Si elle est capable de faire de sa vie encore un miracle, qu'est-ce que tu attends ? Toi aussi, pour faire de ta vie encore un miracle. C'était Néhid Rashid. Hedahoua. À vos 90 ans. Et l'aïfou de quoi.